Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est donnée à l'équipe de défense de Kiosen-Pond pour qu'elle interroge le témoin. Merci, M. le Président. Rebonjour, M. le témoin. Avant la pause, nous nous sommes arrêtés au moment où vous expliquiez que MET vous donnait parfois des directives directement à vous. Ma question est de savoir quand vous receviez des directives directement de MET, est-ce que Yeng en était informé ? Quand je me suis dit, Yeng était également là, parce que c'était lui le chef du bureau. Donc je me rendais à tout endroit où vous m'avez donné envie d'aller et Yeng était au courant. Un point de précision, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Lorsque vous avez répondu aux questions de mon confrère de l'équipe Nunchéa, j'ai cru comprendre que Yeng était chef de bureau avant 1975. Ou est-ce que j'ai mal compris ? À partir de quel moment est-ce que vous avez travaillé sous les ordres de Yeng également ? À partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à travailler sur le Yeng également ? Je travaillais avec lui. Je travaillais avec lui. En 1974 ou mi-1973, Yeng était responsable de l'unité des radio-télécommunications. Quant à moi, j'ai travaillé avec lui. Et j'ai commencé à travailler avec lui à partir de cette date-là, c'est-à-dire 1973 ou 1974 jusqu'à 1976. Jusqu'à 1976, seulement 1976. Pourquoi 1976 ? C'est le moment à quoi correspond cette date de 1976. Vous avez arrêté de travailler avec Yeng. Je suis allé travailler au nouveau site de l'aéroport. Donc, je travaillais avec lui à partir de ce moment-là et jusqu'à ce que j'aille travailler au nouveau site de construction. Là, je suis un petit peu perdu. Quand vous dites le nouveau chantier de l'aéroport, vous parlez de l'aéroport de Kampong-chan. Est-ce que vous parlez de l'aéroport de Kampong-chan ? Le nouveau site de construction de l'aéroport était le site de travail de Kampong-chan. Alors, on va essayer de clarifier ce point. Vous avez indiqué que vous avez travaillé sur l'aéroport de Kampong-chan jusqu'au moment où vous avez été arrêté et après transféré pour travailler au radar. Je vais revenir plus tard sur les circonstances de votre arrestation, mais à quel moment est-ce que vous situez le moment où vous avez commencé à travailler sur le radar ? Vous avez commencé à travailler sur le radar ? Vous avez commencé à travailler sur le radar ? Vous avez commencé à travailler sur le radar ? Vous avez commencé à travailler sur le radar ? Après mon arrestation, j'ai été transféré pour travailler à l'unité d'exploitation du radar. Après mon arrestation, il m'a mis dans une unité d'exploitation de radars. Il a cessé de me demander de travailler avec Yang. Et donc, je suis resté à cette unité d'exploitation jusqu'à 1979. Mais la date à laquelle vous fixez le moment où vous travaillez au radar, c'est 1976. J'ai bien compris. Vous avez commencé à travailler sur le radar ? Lorsque je suis parti du site de l'aéroport, je suis allé travailler sur le site d'exploitation du radar en 1977. Par la suite, les troupes vietnamiennes sont venues dans le pays. Et j'ai enlevé le matériel et l'équipement que j'ai ramené à la province de Batambang, mais je ne me souviens pas exactement de la date. Je ne me souviens pas si c'était en 1976 ou 1977 que j'ai étudié de cette unité du radar. Je ne me souviens pas. Ok. Un point de précision, vous avez évoqué avec M. le juge Lavergne, les 120 techniciens pour lesquels vous assuriez les déplacements et auxquels vous avez confiés. Et vous avez évoqué la présence de 120 techniciens chinois, si je ne m'habille. Ma question était de savoir qui était le responsable de ces 120 techniciens chinois. Qui était le responsable de ces 120 techniciens chinois ? Je pense que la personne qui était responsable de ces 120 techniciens chinois était un interprète, dit le témoin. Et cette interprète accompagnait la délégation chinoise également. L'interprète venait de l'unité de l'unité et je ne me souviens pas du nom de cet individu. C'est cet interprète qui accompagnait la délégation chinoise, j'étais avec la délégation et cet interprète qui supervisait et organisait les techniciens chinois. Je ne me souviens pas de son nom. Quand vous dites qu'il supervisait et organisait leur travail, ça veut dire que c'était leur supérieur hiérarchique ? Est-ce que tu veux dire qu'il était le supérieur ? Je ne sais pas si c'était le supérieur. Je l'ai vu avec la délégation chinoise. Et je l'ai vu. Quand le délégation chinoise, j'ai vu que lorsqu'il a dit l'unité de 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 l'unité d'unité de l'unité de l'unité d'unité. et le technicien chinois à tel ou tel endroit. Et cette personne était un interprète. D'accord, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il servait d'interprète et il vous disait quoi faire en fonction des demandes des techniciens, mais c'est les techniciens qui demandaient à aller à tel ou tel endroit. C'est bien ça. C'est bien ça. Je pense, oui. L'interprète venait me dire de conduire le véhicule et de conduire la délégation chinoise à un endroit quelconque qu'il me donnait. Et est-ce que vous savez quelles étaient les interactions entre les techniciens chinois et le veille et mètre ? Je vois les techniciens chinois le veille et mètre ? Lorsque j'ai conduit les techniciens chinois, je voyais parfois rencontrer ces techniciens et en d'autres occasions, je voyais le veille rencontrer la délégation chinoise. Je restais en loin, à distance à l'extérieur, et je n'entendais pas leur conversation. Est-ce que vous savez si ces 120 techniciens ont eu, par moment ou un autre, eu l'occasion de diriger des équipes de soldats khmers ? ou un autre, eu l'occasion de faire des équipes de soldats khmers ? J'ai l'occasion de faire des équipes de soldats khmers ? pour charger de briser la robe ? Un autre groupe de l'installation de l'installe de l'unité ? chargé de l'installation de cabos électrique ? Donc les techniciens chinois disaient aux travailleurs comment installer les chins de l'unité ? ou comment poser des tables et autres ? C'étaient eux qui donnaient des instructions sur la façon dont il fallait travailler. Dans votre déclaration E3-5278, à l'URN en français 00355862, en khmers 00287525, et en anglais 00292821, vous avez expliqué que lorsque vous étiez affecté à l'aéroport de Pontchenton, je vous cite, « Deux semaines plus tard, je voyais les avions chinois transporter une tonne de matériel, des vivres, du matériel militaire, des couvertures, des moustiquaires et d'autres produits de conserve atterrir à l'aéroport de Pontchenton. » Fin de citation. Hier, répondant à une question de M. le juge Lavergne, vous avez évoqué la nourriture consommée par les Chinois, comme leur nourriture traditionnelle ou la bière. Est-ce que vous me confirmez que ces vivres étaient envoyés de Chine ? que cette nourriture a été envoyée par les Chinois ? Réponse. J'ai vu un cuisinier Khmer en cuisine. Ce cuisinier était responsable de faire à manger à la délégation chinoise. pendant le moment de banquer, j'avais la possibilité d'aller en cuisine. et j'ai vu des Chinois et j'ai vu des Chinois et j'ai vu des Chinois faire des ravioguilles. Je voyais qu'il y avait des ravioguilles pour la délégation chinoise. Mais par rapport à l'extrait que je vous ai cité de votre déclaration dans laquelle vous avez indiqué qu'il y avait des vivres qui avaient été envoyés également, vous ne savez pas si ces vivres étaient à destination des techniciens chinois sur le sol cambodien ? Est-ce que vous savez si ce qu'il y avait des techniciens qui travaillent sur le sol cambodien ? La nourriture était pour la délégation chinoise, pour les techniciens chinois. J'ai vu de la nourriture comme par exemple pour la délégation chinoise. Pendant la période où j'ai travaillé sur le site de travail, il n'y avait pas de bière ni rien de tel, de si délicieux. En revanche, ces cuillères étaient servies spécifiquement à la délégation chinoise pendant les banquets. Vous avez également indiqué dans votre déclaration que ceux qui travaillaient avec les chinois mangeaient du riz solide avec eux. Et ça, c'est votre déclaration E3 5278, à l'URN en français 00355866, à l'URN en Khmer 00287530, et à l'URN en anglais 00292825. Est-ce que vous confirmez ce point ? Et est-ce que, dans ces conditions, vous qui accompagnez la délégation chinoise étiez en mesure d'avoir des repas différents de ceux des autres soldats sur le site ? C'était différent de les autres soldats sur le site. Nous étions des banquets, nous étions des banquets, nous étions des banquets, les chauffeurs et les gardes allaient avec la délégation chinoise ou avec les techniciens et leurs responsabilités étaient différentes par rapport à celles des techniciens en général. Les chauffeurs recevaient la même nourriture que les techniciens. nous étions des banquets à un endroit différent, mais ils avaient la même nourriture. Les repas étaient pris à un endroit différent, mais la nourriture, ils avaient la même nourriture. si les techniciens avaient la nourriture, nous étions des banquets, nous étions des banquets, nous étions des banquets, nous étions des banquets. Cependant, pour les travailleurs dans les différentes unités sur le site de travail, ils n'avaient pas comme un repas que nous avons. toujours à propos des rations alimentaires, spécialement militaires, vous avez été interrogés hier en rapport avec un document par M. le co-professeur international, et je voudrais vous faire commenter un point, voir si vous étiez au courant. C'est le document E3-807, ERN en français 00323929, ERN en Khmer 0052311, et ERN en anglais 00183955. Ce document est un procès-verbal de la réunion des secrétaires et des sous-secrétaires de division et du régiment indépendant en date du 1er mars 1977. Et dans les résolutions, voilà ce qui est indiqué. Les conditions de vie des soldats de points prennent soin de les entretenir en permanence. Le régime de 23 boîtes pour 10 personnes doivent être bien appliquées. Fin de citation. Est-ce que, dans le cadre de votre présence sur le site du barrage, du barrage, du site de l'aéroport de Kampontchnon, où vous avez indiqué qu'il n'y avait que des soldats, puisque il s'agissait d'un aéroport militaire, est-ce que vous savez s'il y a eu de telles mesures prises pour avoir 23 boîtes de riz pour 10 personnes ? Je n'en souviens pas. Je n'en souviens pas. La section économique divisée les provisions alimentaires. Mais je n'en sais pas comment les rations alimentaires Je n'en souviens pas comment les rations alimentaires étaient divisées. Je n'en souviens pas où je dormais le matin, et je ne sais pas où les rations alimentaires étaient divisées. Je passe maintenant à un autre point. Et en anglais, 00292825. Voilà ce que vous expliquez à propos de gens de la zone Est. Vous dites, quand Le Vey m'a désigné pour conduire les gens de l'Est pour défricher la forêt, ces derniers me disaient qu'ils étaient entachés par la tendance de trahison contre l'Ankar, contre le parti, car les chefs de la zone Est s'étaient enfuis au Vietnam. Fin de citation. Savez-vous, Monsieur le témoin, de quel chef il parlait qui s'était enfui au Vietnam ? Je n'ai jamais posé la question. J'ai seulement posé des questions au sujet de mon travail et de mes tâches. Je n'ai jamais posé des questions au sujet de ceux qui avaient fui au Vietnam et de mes tâches. Je n'ai pas fait attention. Mais je n'ai pas fait d'autres, je n'ai pas fait d'autres informations nécessaires à la sécurité de tous. Je ne savais pas. Et vous qui travaillez sur le site d'un aéroport militaire, est-ce que vous saviez ce qu'il en était du conflit avec le Vietnam ? Et s'il y avait un conflit au moment où vous travaillez sur ce site ? Est-ce qu'il y avait un conflit au moment où vous travaillez sur ce site ? Oui, je savais qu'il y avait un conflit qui faisait rajouter le Vietnam. Je le savais parce que mon cousin qui était dans l'unité mobile me l'avait dit. Il y avait été appelé et envoyé à la frontière pour lutter contre les soldats vietnamiens. À cette époque-là, je travaillais dans l'unité des radars. Et c'est là que j'ai appris que mon cousin avait été envoyé et lutter contre les soldats vietnamiens à la frontière. Je passe maintenant, monsieur le témoin, à un autre point. Essayez de voir si les déclarations d'un autre témoin vous rafraîchissent la mémoire. Tout à l'heure, répondant à mon confrère de l'équipe Nantia, vous avez, il me semble, indiqué que vous ne souveniez plus exactement de quelle division était présente sur le site de l'aéroport de Kampong-Chinang. Un témoin, il s'agit de TCW 910, document E3-5273. ERN en français 00355 856. ERN en Khmer 0028294. ERN en anglais 0029500. Dans sa déclaration, ce témoin, qui dit également avoir travaillé sur le site de l'aéroport, dit que des gens ont été convoyés des zones ouest, des zones sud-ouest et est, mais que la majorité étaient de la zone est. Ma question est donc la suivante, est-ce que vous vous souvenez avoir vu des soldats venant de la zone ouest et de la zone sud-ouest également ? Je savais que des soldats venant de la zone ouest avaient été envoyés travailler sur le chantier. Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que vous ne vous souvenez pas s'il y avait des soldats de la zone ouest et de la zone sud-ouest ? Je sais qu'au départ, il y avait des soldats de ces zones sur le chantier, mais ensuite je ne savais pas si il y avait des soldats de ces zones. Un autre point, maintenant, vous avez évoqué les conditions de travail sur le site et notamment vous avez parlé des accidents qu'il y avait pu y avoir à la suite des explosifs utilisés sur la roche. Dans un document D66-194, qui est un rapport d'identification de site, un témoin montre sur une photo un mur de béton et à l'attention des parties. C'est le RN en français 00386581, le RN en anglais 00378445, le RN en Khmer 00384449. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un ou plusieurs murs en béton qui avaient été construits sur le site de l'aéroport pour essayer de protéger des projections suite à l'explosion des explosifs pour casser la roche ? C'est ce mur a été construit au-dessus de la montagne ? A des fins de protection, cela n'a pas empêché que les ouvriers ont continué à être atteints par des fragments d'explosifs. Les fragments ont traversé ce mur. Vous avez également parlé de suicide sur le site de l'aéroport. en disant que cela concernait plutôt les femmes. Ma question est de savoir si vous avez personnellement assisté à un suicide de ce genre, si oui, où, et dans quelles conditions ? C'est-à-dire qu'il y a des cas de l'aéroport. Je suis loin de l'aéroport. J'allais prendre ma voiture pour aller chercher la délégation chinoise. J'ai vu l'ambulance arriver pour emmener le cadavre d'une femme qui s'était fait écraser par un rouleau compressant. Je n'ai pas vu quand l'accident a eu lieu, mais j'ai vu le cadavre être placé à bord de l'ambulance. Mais qu'est-ce qui vous fait dire dans ces conditions qu'il s'agissait d'un suicide et pas d'un accident malheureux ? Un collègue de travail m'a dit qu'elle avait marché sous le rouleau compresseur. Lorsque j'ai posé la question à ce collègue, c'est ce qu'il m'a dit. Mais comme je l'ai dit, moi-même, je n'ai pas vu cette femme courir pour se faire écraser sous le rouleau compresseur. Je travaillais loin de là. Et quel était le nom de ce collègue de travail qui vous en a parlé ? Je ne suis pas le nom de la personne qui m'a parlé. Nous étions tous ensemble, mais nous étions très nombreux. Je ne connaissais pas les noms de tous. Il y avait des gens qui se tenaient debout près du milieu de l'accident. Et je leur ai posé la question. C'est ainsi que j'ai appris ce qui s'était passé. Et est-ce que vous savez dans quelle unité il était, ce collègue qui vous a parlé de cet accident ? Ce collègue qui s'est travaillé. C'est parti d'une unité 602. Cette unité est sous-divisée en différentes petites unités, sous-unités, mais je ne les connaissais pas toutes. Et en dehors de cet accident que ce collègue vous a rapporté, est-ce que vous avez eu ? Et que d'autres accidents de ce type ? Et si oui, quand et lesquels ? Et si oui, quand et lesquels ? La plupart des accidents ont eu lieu à 10h ou 10h30. Pendant les heures de travail. C'est là que les accidents avaient lieu en général. J'ai remarqué que c'est à ce moment-là qu'une ambulance arrivait sur le chantier. Je vais peut-être préciser ma question. Vous avez évoqué l'occurrence de plusieurs suicides sur le site. Quand je vous ai posé la question, vous m'en avez évoqué un en disant que vous-même, vous n'y avez pas assisté, mais que c'est un collègue qui vous en a parlé. Il faudrait savoir si vous avez eu écho, puisque vous n'avez pas assisté à un suicide directement, si vous avez eu écho d'autres suicides. Et quand je demande quand, je ne parle pas de quand dans la journée. Je parle de la période entre 1975 et 1975 et le moment où vous avez quitté le site de l'aéroport. C'était en 1976. Donc, la plupart des accidents ont eu lieu en 1976, fin 1976. Et quand vous dites accidents, vous parlez des accidents. Est-ce que vous parlez de suicides exactement ? Moi, je vous pose ma question sur le nombre de suicides dont vous avez eu écho. Vous me demandez le nombre total de suicides ? Quelle est votre question exactement ? Oui, monsieur le témoin, vous avez, c'est ce que j'ai compris de votre déposition, indiqué que les suicides étaient apparemment fréquents. Donc, vous m'avez parlé d'un exemple que vous avez entendu, un seul. Je voulais savoir si vous en avez entendu parler d'autres et par qui et comment. vous avez entendu parler d'autres exemples ? Et qui vous avez entendu parler d'autres exemples ? J'ai entendu dire que cela avait eu lieu plusieurs fois. Mais cela a eu lieu plutôt fréquemment sur cette période. Je parle de la période pendant laquelle j'ai travaillé sur le chantier. Il pouvait y avoir deux ou trois ouvriers qui se blessaient chaque jour. Et parfois, j'en ai été témoin. Par exemple, un arbre est tombé sur des ouvriers et l'un d'entre eux a été tué. Excusez-moi, monsieur le témoin, je ne parle pas d'accident du travail tel que vous êtes en train de me dire. Ma question, elle était précise. Vous avez indiqué qu'il y aurait eu des suicides fréquents, je voulais savoir, en dehors de celui qui vous aurait été rapporté par ce collègue l'identifié. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous avez entendu parler d'autres suicides ? Et si oui, quand je ne parle pas d'accident, je parle de suicides. Et si oui, je ne parle pas d'accident, je parle de suicides. Il y avait souvent des suicides chez les femmes. Les hommes ne se suicidaient que très rarement sur le chantier. Le fait est que les femmes travaillaient souvent au long de la route qu'on était en train de paver ou de mettre en place. Excusez-moi, monsieur le témoin, mais je voudrais une réponse un peu plus précise, si vous pouvez. Vous me dites que vous en avez entendu parler, que l'on vous a indiqué que cela se produisait. Et qui vous a indiqué cela ? Et quand ? Si vous vous en souvenez. Cela se passait fréquemment, mi ou fin 1976. C'est à ce moment-là que l'on a demandé aux femmes de travailler le long de la route qui était en train d'être bétonnée. Il y avait un homme qui s'appelait Takut qui me parlait de ces suicides. Voilà comment j'ai appris que les femmes se suicidaient. Et Takut, il travaillait dans quelle unité ? Quelle était sa fonction sur le site de l'aéroport ? Quelle était sa fonction sur le site de l'aéroport ? Il travaillait au sein de l'unité de la protection. Il était chargé d'effectuer des patrouilles sur le chantier. Il avait sur les liers des ouvriers sur le chantier. Et il travaillait sous les ordres de qui, sur Takut ? Il faisait partie de l'unité de la protection de la délégation chinoise. Et en général, il escortait la délégation chinoise à bord d'un pays. Il y avait deux gardes par véhicule. Ces deux gardes assuraient la protection des Chinois. Monsieur le témoin, je vous remercie de tous ces détails. Et j'essaye de poser des questions précises parce que le temps m'est compté. Donc je vous remercie, si vous pouvez, de répondre le plus précisément à mes questions. Ma question était, qui est le supérieur direct de monsieur Takut ? Parce que là, je vois mon temps filer à grande vitesse. Je vous en supplie, aidez-moi. C'était les mêmes supérieurs. C'était eux qui décidaient de quelle garde devait escorter la délégation chinoise. Je passe maintenant à un autre point, qui est la visite de dirigeants sur le site. Vous avez, répondant aux questions de monsieur le coproprière hier, indiqué que le jour où vous auriez appris que Kershampan et Yingshari seraient venus sur le site, vous-même, vous ne les avez pas vus parce que vous étiez loin et qu'il y avait beaucoup de gens devant vous, mais que vous auriez appris leur présence par quelqu'un sur place. Vous les aurez vus. Est-ce que vous pouvez m'indiquer ? Quelle est cette personne qui vous a évoqué le nom de Kershampan et Yingshari ? Ils ont tous disparu et je ne me souviens pas de leurs noms. C'étaient mes collègues de travail, mais comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de leurs noms. Parfois, comme je l'ai déjà dit, des gardes qui travaillent au sein de l'unité de protection de la délégation sur place me donnaient les informations, mais je ne me souviens pas non plus de leurs noms. Ce que vous dites, c'est que l'information vous aurait été donnée par un des gardes, c'est ça, ce jour-là ? C'étaient les gardes qui accompagnent la délégation chinoise. C'étaient les gardes qui accompagnaient la délégation chinoise. C'étaient les gardes qui accompagnaient la délégation chinoise que je ne savais pas. Et étant donné que j'étais le chauffeur, en général, je me souviens dans mon véhicule et les gardes pouvaient escorter les membres de la délégation chinoise alors qu'ils se déplaçaient. Ce jour-là, il me semble que vous avez indiqué qu'il y avait un convoi de véhicules. Est-ce que vous avez vu vous-même ce convoi et où est-ce qu'il arrivait ? A quel endroit du chantier s'est-il présenté, ce convoi ? Lorsque des gens importants venaient dans la visite, le convoi s'arrêtait là où se trouvait le siège. Les gens restaient là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Je n'avais pas le droit d'entrer. Quant aux véhicules, ils devaient être garés sur la route principale. Et en général, lorsque des gens importants venaient en visite, nous n'avions pas le droit de nous approcher. Vous dites, en général, lorsqu'il y avait des gens importants, est-ce qu'il y a eu de nombreuses visites de gens importants sur le site ? Est-ce qu'il y a eu de nombreuses visites de gens importants sur le site ? Est-ce qu'il y a eu de nombreuses visites de gens importants au moment où j'étais là-bas ? Je ne sais pas ce qu'il en a été, mais lorsque des gens importants venaient, s'il était rien, je me souviens de trois visites des gens importants à des moments où j'étais présente sur le chantier. J'ai appris que c'était des gens importants, mais je ne sais pas de qui il s'agissait. Je ne sais pas à quel poste ils occupaient. Et c'est la même chose pour la délégation chinoise. Je n'ai connu que les gens que j'ai conduits ici ou là. Et est-ce que vous me confirmez que le jour de la visite de ces dirigeants, c'était des jours de travail normaux, ou est-ce que les gens ne travaillaient pas sur le site lors de ces visites ? Je ne sais pas si vous avez appris qu'il y avait des gens qui ne sont pas sur le site. J'ai appris que le jour où ils venaient, ils avaient des ouvriers, tout au cours des zones où ils étaient. Il n'y avait aucun ouvrier près de l'endroit où les gens importants se rendaient en visite. Est-ce que vous savez qui était le chef d'état-major de l'armée à l'époque ? Est-ce que vous savez qui était le chef d'état-major de l'armée à cette époque, qui était responsable de l'armée tout entière ? Non, je ne sais pas. Je ne connaissais que mon unité. Je voudrais maintenant passer à votre arrestation. Je vais brièvement rappeler ce que vous avez indiqué dans votre déclaration E3 bar 5278. ERN en français 00355867. ERN en Khmer 00287530. ERN en anglais 00292825. Voilà ce que vous avez indiqué. On m'a arrêté parce que je me suis disputé avec le nommé Yang à propos du riz qu'on envoyait aux gens de l'Est. Il m'a accusé de transporter du riz pour les ennemis. Yang a dit « Pourquoi tu as porté une telle quantité de riz pour les ennemis ? » Plus tard, lorsque j'amenais des camions de bois de Krinskia pour les déposer au chantier de l'aéroport de Kampongshlang, vers une heure de l'après-midi, l'agent de sécurité de Yeng me disait d'aller à une réunion au monastère de Priktat à l'est de l'aéroport. On me convoyait en voiture jusqu'au monastère. À l'arrivée, on me faisait entrer dans le temple et on me ligotait les mains derrière le dos avec un cramard et des cordes de hamac. On me bandait mes yeux avec du tissu ennemi, puis me jetait dans une jeep chinoise. Est-ce que je comprends bien de votre déclaration et de ce que vous avez indiqué à l'audience que c'est le même jour où vous avez eu cet échange avec Yeng que vous avez été arrêté ? Cela s'est passé trois jours après. J'avais déjà transporté le riz et j'ai passé deux nuits là-bas. Mon camion était rempli de bois. Une fois que les bûches ont été montées, j'étais en train de préparer mon rapport. Et c'est ce jour-là que l'on m'a demandé d'aller participer à une réunion. C'était vers 13 ou 14 heures. Vous avez indiqué que c'est l'agent de sécurité de Yeng qui est venu vous voir. Est-ce que vous vous rappelez de son nom ? Les forces de sécurité ne dépendent pas de celles qui étaient placées sous la supervision de Yeng. Ils venaient d'ailleurs et je ne les connaissais pas. Ils venaient d'ailleurs. Et ils venaient me dire que je devais participer à une réunion dans la pagode que j'ai mentionnée. Oui, mais là, je vous ai remis votre déclaration et ce que vous avez indiqué, c'est que c'est l'agent de sécurité de Yeng qui nous a dit d'aller à la réunion à cette pagode. Donc, si vous me dites que l'agent de sécurité de Yeng, j'en peux plus que c'est quelqu'un qui travaille sur l'aéroport. Donc, si vous me dites que l'agent de sécurité de Yeng, c'est quelqu'un qui travaille sur l'aéroport. C'est quelqu'un qui travaille sur l'agent de sécurité de Yeng, c'est quelqu'un qui travaille sur l'aéroport. Je n'étais pas certain, mais quand ils viennent pour m'appeler, je ne les connaissais pas, je n'ai pas reconnu leur visage, ils étaient assez jeunes. Alors, pourquoi avez-vous dit l'agent de sécurité de Yeng dans votre déclaration ? Je l'ai dit parce que j'ai plaisanté avec lui, il a peut-être été offensé. Un agent de sécurité a été envoyé pour moi, mais je ne sais pas qui étaient ces gens, ces membres de la force de sécurité. Ils sont simplement venus m'appeler pour que je participe à cette réunion. Par le passé, lorsque l'on me demandait de participer à une réunion, le message me parvenait par radio-transmission et ne m'était pas envoyé en personne, comme cela a été le cas cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi ces forces de sécurité venaient me voir pour que j'aille participer à cette réunion. Je ne vais pas vous redemander de revenir sur les détails que vous avez déjà donnés ce matin sur les circonstances de votre retrait et de votre arrestation. J'ai compris de votre déclaration que vous arrivez dans la nuit à un endroit que vous n'identifiez pas au départ, mais que vous tombez par chance sur un soldat qui aurait servi à vos côtés avant 1975, Mao, et que tout de suite, il vous cache dans les toilettes et qu'ensuite, il vous remet un plan pour vous permettre de vous évader de Toulsling, puisqu'il vous dit que vous êtes à Toulsling. Ma première question est de savoir, ce plan, c'est un plan que lui-même vous a dessiné ou c'est un plan qui existait au préalable ? Il a dessiné cette carte lui-même sur un bout de papier, il a utilisé un crayon pour se faire. Et il a indiqué quelques endroits sur cette carte, quelques repères que je devais suivre. Il n'avait pas de stylo, il avait un crayon. Il a montré des endroits bien précis, par exemple, combien de mètres je devais parcourir une fois que j'étais parvenu au pont de Troy Changba. Monsieur le Président, je vois qu'il est 14h30, je n'ai pas encore terminé, j'ai presque terminé, mais je n'ai pas complètement terminé mes lignes de questions. J'ai encore ce thème à terminer. Et un autre point sur l'intervention par la suite de Lveille et Mout. Et je sais que mon confrère, Kungsamon, a aussi quelques questions qui, je pense, devraient prendre une dizaine de minutes. Donc je vous demande dès à présent si vous accordez une extension de 10 minutes du temps qui nous est alloué pour nous permettre de terminer la question. Président, allez-y. Je vous remercie. Donc, Mao, votre ami Mao qui se trouve à ce moment-là, par chance, vous donne cette carte. Et il vous dit d'aller chez Tavine, le gendre de Tamoc. Et vous dites que c'est lui qui prend contact par la suite avec vos chefs, le Veil. Ma question est de savoir si, première question, à ce moment-là, vous avez indiqué dans votre déclaration que Tavine était commandant de la brigade d'infanterie numéro 2. Est-ce que vous savez dans quelle division il était? Je ne sais pas à quelle division il appartenait. Pendant la guerre, pendant la guerre, nous étions proche à l'un des autres, comme je vous le dis, je ne sais pas à quelle division il appartenait. L'Op, c'est à Mao, avec L'Op Rohanlou, c'est à Mao. Mao a pris contact avec moi lorsque nous étions en contact avec Mao lorsque nous étions messagers. Nous sommes liés d'amitié. Et lorsque nous étions venus à Phnom Penh, nous nous sommes rencontrés. Là, mes questions étaient sur Tavine. J'insiste, est-ce que vous pouvez répondre précisément à mes questions? Vous avez indiqué donc que Tavine, et ça, ça ressort de votre déclaration. Donc, ERN en français 00355868. ERN en anglais 00292826. ERN en anglais 00287531, et ça se poursuit sur la page suivante. Et vous dites qu'ils envoyaient alors un coup de radio à l'Eveille. Plus tard, l'Eveille et MET, qui à l'époque était responsable de l'armée de l'air, prirent un hélicoptère de Kampong Som pour venir me voir. Ils décidaient de m'aider en me mettant avec le groupe de radar au monastère de Pontchentong. Fin de citation. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Eveille, commandant adjoint et MET, commandant en chef, ont pris un hélicoptère pour venir vous voir, vous qui étiez un simple messager. C'est ça que vous indiquez à la Chambre? C'est un simple messager. C'est ce que vous dites dans la Chambre? Quand je suis un messager, je n'ai pas fait des erreurs. Excusez-moi, vous parlez de qui exactement? Excusez-moi, vous parlez de qui exactement? Qu'est-ce que vous faisiez bien la cuisine et qu'il vous adorait? MET a pris un hélicoptère pour venir vous chercher. Mais en même temps, ce que je ne comprends pas, et si vous avez une explication sur ce point, c'est que Yeng, qui était en dessous, le subordonné, d'après ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, de MET a pris le risque de vous faire arrêter alors qu'il savait que MET avait des relations privilégiées avec vous et que c'était son supérieur hiérarchique. que vous avez une explication sur ce point. Et que MET a pris le risque de vous faire arrêter. Pouvez-vous expliquer ce point, s'il vous plaît? MET a pris le risque de vous faire arrêter. Je remercie Monsieur le co-procureur. Je remercie Monsieur le co-procureur. Je remercie Monsieur le co-procureur. pour son éclairage, mais en fait, ma question s'est adressée aux témoins et j'ai bien compris qu'il nous a expliqué qu'il avait des relations spéciales et c'est pour ça que je pose ma question de savoir comment il se faisait que Yeng, quand il nous a expliqué qu'il travaillait avec lui depuis quelque part, 1973 ou au moins 1974, qui donc avait connaissance de ses relations spéciales avec Soumet, j'ai également pris la précaution de lui faire préciser tout à l'heure que lorsqu'il recevait des ordres directs de Tamet, Yeng était également présent. Donc ma question est de savoir est-ce que, enfin comment, est-ce qu'il a une explication, s'il n'en a pas, il n'en a pas, mais est-ce qu'il a une explication sur le fait que Yeng ait pris la liberté de le faire arrêter sans justement que ni le veille ni mette le feu au courant ? Donc monsieur le témoin, est-ce que vous savez comment il se fait que Yeng pouvait prendre de telles libertés sans l'aval de son supérieur hiérarchique qu'il y avait une telle relation avec vous ? Réponse Réponse Apprécié son subordonné, alors c'était une chance. Nous travaillions loin de notre supérieur, les personnes responsables de ces endroits pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient. même si nous avions une bonne relation avec quelqu'un sur le lieu de travail ou avec quelqu'un sur le lieu de travailler à un autre endroit pour aller très loin, la personne qui était restée, la personne qui nous accueillait pouvait faire ce qu'elle voulait de nous. Et ce sera ma dernière question puisque je sais que la pause arrive et ce sera ma dernière question à moi Il faut préciser encore une fois que mon confrère en a pour 10 minutes de questions. À propos de Tavern que vous avez évoqué tout à l'heure et qui vous serait venu en aide dans votre évasion de S21, savez-vous ce qu'il est advenu de lui par la suite du régime avant 1979 ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé après. Je l'ai eu lorsque nous nous sommes rencontrés. Met m'a transféré vers un autre endroit. Et je n'ai jamais rencontré mes collègues ou quelqu'un à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il leur est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il leur est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il leur est arrivé pour notre propre sécurité. Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions. Et je vous remercie du temps supplémentaire que vous m'avez accordé parce que vous voulez peut-être marquer la pause avant l'intervention. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Mes collègues vont continuer après la pause. Merci. Monsieur le Président, vous pouvez continuer maintenant. Vous pouvez continuer, dit le Président. Monsieur le Président, vous avez dit en premier lieu que vous êtes un chauffeur et que vous accompagnez à l'airfield, et que vous accompagnez à l'airfield. Et puis, vous avez移é à travailler dans la forêt, choppant des arbres. Et après ce temps, vous avez été transfert à travailler sur une montagne. Est-ce que vous avez été transfert à la montagne pour travailler à la montagne? Est-ce que ce résumé était correct? Oui, c'est correct. Oui, c'est correct. Counsel, merci. Merci. Could you tell the court, when did you become a driver for the Chinese delegation? So, how long was you in that position? Et combien de temps êtes-vous resté à ce poste? Answer. Je ne me souviens pas. 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 Je travaillais déjà un ou deux mois que j'ai travaillé là-bas. Et, comme je l'ai dit, parce que j'ai été familier avec la location et avec la place où il y a des large trees, j'ai été transfert à travailler dans la forêt. Counsel, merci. So, in your statement just now, you worked as a driver for a short period of time, maybe two or three months. Am I correct to say so? Yes, it was for a short period of time. Counsel, thank you. And then you moved to work in the forest, chopping down trees, and you spent there working longer than at other work stations. Am I correct? Answer. My work stations were in different places when I was there chopping down trees. I went to work in districts 20, 12, and 10. I went to these locations to collect logs. I could not recall the date or how long I was in that profession. And I made a lot of trips transporting rice into the forest as well. Counsel, thank you very much. While you were transporting logs, you stated in your testimony that you rarely stayed at the airport of work site. You stayed in the forest more frequently. And sometimes you came to the work site, the airport work site, and returned back to your forest. Am I correct? Answer. Yes, that is correct. I rarely stayed at the airport work site. Mostly I was working in the forest. Counsel, when you were transferred to work in the forest chopping down trees, were there any workers from the East Zone at the first place? Answer. Answer. No. Initially, there were no soldiers from East Zone. There were only soldiers from 502 working in the forest. And later, there were workers from East Zone. Counsel, thank you. And how many of you were working in the forest? Answer. 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 Initially, there were about 20 or 10 workers in one group. Counsel, thank you. And when workers from East Zone came to join your workforce, how many people all together in the forest? Answer. 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 All the workers were put in those five places. And people from different zones would stay in one particular place and then there were other groups in other places. Council. You have just stated that the total number of workers in the forest was about 150 to 200. Is that correct? Answer. The total number perhaps was more than what you have just stated. Sometimes there were 500 members, so the number of workers were worried. The total number of workers in the forest. The total number of workers in the forest. Answer. There were drivers as well. There were workers who were working in the forest and there were drivers with them. Counsel. Could you tell the court who were the drivers? The drivers were from zones and I was the one who was familiar with the forest. So I organized and supervised the workers. Counsel. You were the supervisor. Was it because of the fact that you were familiar with the forest? Answer. As I stated, I was the one who was familiar with the forest, so I was told and instructed to lead the workforce. I was not the commander. Counsel. Do you recall who was the commander? Answer. The commander who was in the battlefield was born levé, as I stated earlier. Counsel, I wanted to ask you whether there was a commander with you at that time in the forest. Could you tell the court about this? Answer. There were group chiefs with us. There were unit chiefs with us. Counsel. Thank you. You stated about logistics. You told the court that before you were arrested, you went to collect 10 sacks of rice for workers of the E-zone. You made a request to Talaway, and Talaway told you to get as much rice as you wanted. And you went to collect 50 sacks of rice at that time. How many kilograms was there in one sack? Answer. It was about 50 kilograms in one sack. President, you may not proceed, international deputy co-prosecutor. Thank you. This is not really an objection, but I think it's unclear with the witness's testimony. It's unclear whether all of that rice was going to the E-zone workers that were working with this witness, or whether they were going to another place, and he was accused of actually taking rice to those workers. So I would just ask counsel if they could clarify as to was the rice going to the workers that were working with the witness, or was it going to another place, and he was simply accused of it. I just don't think it's clear in the evidence, and it would help to understand his responses. I am now asking the witness about this fact. Witness, you stated that it was 50 kilograms in one sack. So, what did you do with the 50 sacks of rice? Who did you give to? Answer. I divided the rice to different groups. There were five groups, as I stated, and the rice would be distributed to the group based on the number of workers in each group. Counsel, was all the rice distributed to the workers at the time, or you kept some rice in a warehouse at that time? Answer. There was no warehouse in the forest, and I distributed all the rice to workers so that I could use my vehicle to transport logs back to my area. Counsel, thank you. Could you tell the court about the food conditions for workers in the forest? Answer. I distributed rice, and I fermented fish paste for workers, and salt for workers, so they had enough food to eat. They did not eat gruel, so there was enough rice for workers, and when they ran out of rice, I would come to the rare battlefield to collect rice. So I never exploited rice from workers. Counsel, you stated that there was one rifle in each vehicle, and you stated also that you used the vehicle to shoot wild animals. Do you recall what kind of meat you could find at that time by using your rifle? Answer. There were many of us in the forest, and they were searching for wild meat at that time. On some occasions, my colleagues could find wild rabbits and wild meat. So frequently we could have wild meat, and because there was a stream or lake near the forest, we could find fish to eat. Answer. Counsel, I would like to ask you about an individual by the name Yen. You stated that he was an office chief under Division 502. Do you know him well? Division 502. Le connaissiez-vous bien? Answer. I knew him well before, and as of now, perhaps I could not recognize him, because I met him a long time ago, and I am now 60-something years old. Counsel, thank you. How is he? L'avocat. L'avocat. Merci. Comment va-t-il? Comment est-il? Answer. Réponse. He was serious, and he did not know how to use the polite words. And for some people, they knew about the morals, but his characteristics was not so kind. And as I stated, he was so strict. And he told me that he was an educated man. Counsel, thank you. You experienced an arrest. Do you know if a Yen did any serious acts on other individuals? You know. At that time, I left the place already. I stayed and lived in a far distance. I did not know whether he mistreated anyone. And usually, I stayed in the province, and I had a bath in the province. Question. You happened to know it later or at the early stage, as long as you made any direct observation of his cruelty. J'aimerais savoir si vous avez vu ou constaté par vous-même combien il était cruel. Sa voix était très forte et il s'exprimait en général de façon très ferme. Le président est bon. Je pense que le temps qui vous était d'apparti est de puiser, maître. Le président est bon. Je pense que le temps qui vous était d'apparti est de puiser, maître. Je suis tellement de la Chambre vous promettrez pour le temps que vous pouvez avoir des accords des pourvenirs déposés pour les deux derniers jours. Notre témoignage pourra conclure à la manifestation de la vérité en l'espace. Vous pouvez la présence disposée, rentrer chez vous, où aller, où on vous sont, la Chambre vous souhaite une bonne continuation et un prouvez votre retour chez vous. Le dossier d'audience, en collaboration avec lui, de la priée aux témoins d'experts, pouvez-vous occuper du transport des témoins pour qu'ils puissent rentrer chez lui. Nous allons en présenter une petite couche. Nous allons en résumer à 15h10. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada